Ce sont nos mauvaises habitudes qui viennent souvent nous apporter des résultats que nous subissons. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous adoptons des habitudes qui ne sont pas les nôtres. Je répète, 99% des habitudes que vous avez, ou 95%, tout dépend si vous avez travaillé à nos côtés, sur vous, sur votre leadership, notamment lors de la tournée 110 qui arrive, ou du Week-end Spark, ou du programme Spark. Mais 90 à 99% des habitudes que vous avez, vous ne les avez pas choisies. Vous les avez adoptées, mais vous ne les avez pas choisies. C'est-à-dire que vous avez reproduit les habitudes de papa, de maman, du professeur. Je vais vous donner une anecdote. J'avais une maîtresse à l'école. C'était hier. Ça ne fait pas si longtemps. J'avais une maîtresse à l'école qui avait l'habitude, c'était un tic qu'elle avait, mais je vous assure que c'est vrai ce que je vais vous raconter. Je ne l'ai jamais dit. Qui avait un savant, toujours dans les mains, lorsqu'on faisait des devoirs en classe. Elle nous donnait des devoirs, elle expliquait la leçon, elle s'asseyait, et elle prenait un savant et elle le grattait. Et moi, ça m'intriguait ce truc. Je me disais, pourquoi elle gratte un savant ? Et elle grattait un savant comme ça. Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus son prénom. J'espère qu'elle est encore en vie aujourd'hui, mais elle grattait le savant comme ça. Eh bien, croyez-le ou non, quand je rentrais chez moi, je prenais un savant. J'ai demandé à ma maman de m'acheter un savant et je le grattais moi aussi. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Alors, je ne l'ai pas fait très longtemps parce que mes parents m'ont ramené dans le droit chemin. En disant, mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi tu grattes des savons ? Mais j'ai pris cette petite habitude pendant quelques semaines de gratter un savant pour imiter ma maîtresse. Et vous maintenant, quelles sont les habitudes, bonnes ou mauvaises ? Bonnes ou mauvaises ? Quelles sont les habitudes que vous avez, par exemple, sur votre lieu de travail lorsqu'on vous donne un feedback négatif ? Comment est-ce que vous réagissez ? Comme papa, maman, quand on faisait une mauvaise remarque ? Comme l'oncle, comme la maîtresse de Franck qui grattait son savon ? Moi, je pense qu'il faut avoir un bon ego parce que notre ego nous permet de nous en sortir des galères de la vie. Mais un ego bien placé, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui disent, surtout ici en Amérique du Nord, à Montréal, au Québec, au Canada, aux États-Unis, ce n'est pas bien d'avoir un ego. Foutaise, c'est très bon d'avoir un ego, mais bien placé. Avoir un bon ego pour vous sortir de situation en vous disant, je me donne un coup de pied aux fesses pour m'en sortir, c'est très bien. Et je ne parle pas de l'arrogance, de la candescendance, où on regarde les gens de haut et on ne les considère pas. Non, je vous parle du bon ego. Mais tout cela, mes amis, vous devez y repenser avec humilité. Gardez votre ego, mais avec humilité de vous dire. Peut-être que ce qu'il est en train de dire, ça peut faire du sens pour moi. Parce que dans mes relations, au travail ou à la maison, je ressens parfois ces habitudes qui sont imprégnées en moi avec peut-être un comportement que vous aurez, avec une fâcheuse tendance à dire, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça, c'est plus fort que moi, mais plus fort que toi. Ça veut dire que c'est plus fort, c'est comme s'il y avait une force surnaturelle. Oui, c'est ça, c'est une force. Non, non, moi, je suis, c'est trop ésotérique. Alors, c'est quoi ? Tu es adulte, tu sais quoi faire. Parfois, dans certains d'entre vous, vous avez des enfants ou vous êtes jeune, vous avez des diplômes. C'est plus fort que toi. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est plus fort que toi ? C'est simplement le fait que, même si vous êtes quelqu'un de très intelligent, une personne très intelligente, eh bien, vous avez des habitudes en vous. Sous-titrage ST' 501